Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de FTT2. Je vous préviens d'avance, j'ai une petite crève depuis ce matin, donc si je fais des petites pauses au micro, ce sera uniquement parce que je suis en train de me moucher. Donc on va commencer aujourd'hui à parler de FTT2, série sur laquelle j'ai été invitée par Alex Kik et sa team il y a peu. Ça a commencé la semaine dernière, lundi dernier, à 21h. On ne savait pas du tout sur quoi on partait, on nous avait juste dit on fait une aventure modée tous ensemble, il y aura une économie, préparez-vous. Du coup, on s'est préparés. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Pour ceux qui se demandent ce que c'est FTT2, c'est du Feed the Beast, donc c'est du Minecraft modé. Il y a énormément de mods et je vais vous expliquer un petit peu le principe du serveur. Pour ceux qui viennent de chez Alex ou de ceux qui viennent de chez Epierre ou de chez Zerator, vous avez déjà entendu ce que je vais dire, donc je m'excuse pour vous au niveau des doublons. Mais enfin, c'est pas grave, ça va pas durer très longtemps l'explication du serveur, je vous rassure. Bon, cela dit, je viens de me réveiller, donc si ça se trouve ça va durer 3h. On ne sait pas. On ne sait plus. Alors, il y a toujours un petit temps de latence au moment de la connexion, toujours un petit temps de lag aussi au moment de la connexion. Donc vous verrez, normalement ça ne devrait pas être très très lourd. Voilà. Tiens, je m'étais déconnectée dans ma boutique, bah ça tombe bien. Alors, quand je vais... Voilà, le temps que ça charge, parce qu'il y a beaucoup de micro-blocks dans le coin. Je vais prendre et je vais vous expliquer le principe. On ne va pas regarder les boutiques pour l'instant. Alors, comme vous avez pu le remarquer, en haut à droite, j'ai une mini-map. C'est le mode Journée Map qui fait ça et c'est extrêmement pratique. Vous avez la possibilité d'avoir cette mini-map-là, de cette manière, ou que je ne dise pas de bêtises, c'était étoile, ou comme ça. Voilà. Moi je trouve ça moins pratique comme ça, parce que ça bouffe ton écran. Vous avez une plus grande visibilité. Alors après, ça dépend si vous avez fait beaucoup d'exploration ou pas. Pour l'instant, l'exploration du spawn, je vous rassure, il n'y a pas grand-chose à explorer. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai pas été voir tout le monde encore. Donc, de toute façon, ce sera fait. On ira voir tout le monde au fur et à mesure. Donc, je reviens mes mini-map comme il était. Donc, tout simplement, comment se décompose le serveur ? Donc, on a cet énorme hub de spawn qui est absolument modifié, qui a été réalisé par Fox et Musa. Si je ne dis pas de bêtises, le ressource pack a été modifié par Moustique. Moustique étant un des membres, maintenant, également de la Team Click avec moi. Et tous les autres, évidemment. Que lis-je ! Tous les autres. Voilà. Donc, Fox et Musa sont pas mal éclatés sur les temples. Je vais vous expliquer un principe des temples. C'est tout bête, vraiment. Ça a l'air un peu... Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses... Peut-être baisser un petit peu les sons du jeu, attendez. Peut-être tout simplement baisser un peu la musique. Voilà. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est le monde FTT2 ? Eh bien, c'est un monde où nous sommes 12. Donc, si vous regardez sur la map... Voilà, vous regardez là sur la mini-map, vous voyez qu'il y a 4 points cardinaux. Nous sommes divisés en 4 groupes de 3. Il y a 3 personnes chez les jaunes. 3 personnes chez les bleus. 3 personnes chez les verts. Et 3 personnes chez les rouges. À chaque fois, ça se découpe comme ça. Donc, vous avez une branche principale et les 3 temples. Voilà, si vous regardez là-bas, ça c'est le temple de Flo qui est en face. Il doit y avoir... Il faudrait que vraiment je les apprenne par coeur, mais... Je crois que c'est Jinta à gauche. Et Moose à droite. Ou l'inverse. Ça doit être l'inverse, sans doute. Je sais plus. Enfin bref. C'est toujours un peu comme ça. Là, sur les jaunes, il y a Lienaël au milieu. Fox à gauche. Et moi... J'essaie d'y aller doucement avec Optifine parce que je ne me trive pas très bien encore. Moi à droite. Vous remarquerez que sur Journée Map, si je l'ouvre, je suis supposée avoir des waypoints. Voilà. Donc, j'essaie de garder les waypoints de mes morts. Mais visiblement, il m'en a gardé que 2. Sachant que je ne suis morte que 4 fois. Ça va. C'est pas énorme comparé à d'autres. Hum hum. Hein ? Musa et Fox qui sont morts chacun pratiquement une trentaine de fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer les principes. En fait, c'est donc... C'est un... C'est un modpack. Qu'on ne mettra pas à disposition. J'en suis désolée parce que les modes ne nous appartiennent pas. Et que de ce fait, on ne peut pas les... On ne peut pas les... Les distribuer. Voilà. Tout simplement. Donc, ne prenez pas la mouche parce qu'on ne peut pas vous donner le modpack. C'est juste une question de... De droit. On n'a pas le droit de vous les distribuer. Voilà. Sinon, ce serait fait avec grand plaisir. Donc. Comment se déroule l'évolution ? Eh bien, c'est simple. Le premier jour, on a tous choisi... Alors, en général, on a essayé de tous choisir un mode que quelqu'un n'a pas pris, mais ça arrive qu'il y ait des doublons parce que les gens ont envie de jouer comme ils ont envie de jouer aussi. On a tous pris soit un mode primaire... Voilà. Mode principaux. Un mode primaire sur le tableau qui est ici. Ou deux modes secondaires qui sont sur ce tableau-là. Donc, vous voyez, les modes primaires, ce sont vraiment les gros modes type... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous paraître... Ça va vous paraître un peu n'importe quoi, mais... Voilà. Agricraft, par exemple, c'est un mode qui permet énormément d'agriculture, de développement des champs. Vous avez une partie vraiment très intéressante sur tout ce qui concerne les plantes. C'est vachement cool. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment de la tech. Je ne dis pas de conneries. C'est vraiment l'aspect tech, donc vraiment l'aspect RP, si vous voulez. C'est assez réaliste, je trouve. Ça rend le jeu plus réaliste. Applied Energistic, c'est de l'énergie, des machineries, etc. Advanced Generator, c'est pour faire de l'énergie aussi. C'est du développement d'énergie, si je ne dis pas de bêtises. Ars Magica, c'est un mode pour faire de la magie. Botania, c'est un petit peu un équivalent à Agricraft, mais avec de la magie. Donc vous avez la possibilité de vous faire des armures magiques, ce genre de choses. Big Reactor, je crois que c'est un des modes préférés d'Alex, parce que c'est un des modes qui fait de l'énergie en grande quantité le plus facilement. Enfin voilà, ce genre de choses. Et moi, personnellement, au départ, j'ai pris Tinkers Construct, parce que, voyez-vous, je n'ai commencé les modes que le mois dernier. Et que Tinkers Construct est un des seuls que je connais relativement bien, donc sur lequel je pouvais baser une économie rapidement. Tinkers Construct, on va voir tout à l'heure en quoi ça consiste. Je suis désolée, je vais couper une seconde, parce qu'il faut absolument que je me mouche. Je sens que je suis en train de me vider. Je reviens tout de suite. Pour vous, il n'y a pas de pause. On se retrouve dans une seconde. Et voilà, bon, ça a été super rapide. On va prendre une petite lampée de thé avec vous. Buvez-vous un petit coup, les copains. Purée du thé, je pourrais en boire jour, nuit, chaud, froid, glacé. C'est toujours un succès. J'imagine que quand vous voyez mon inventaire, vous devez vous dire, mon dieu, mais il y a plein de trucs. Je ne comprends rien. C'est normal déjà. Rien que là, sur le HUD, vous ne devez pas comprendre grand-chose. Donc, sur les modes secondaires, qu'est-ce qu'on a ? Des modes un petit peu moins extrêmes, avec un peu moins de choses à développer. Du coup, c'est tout l'intérêt des modes secondaires. Comme ils sont moins développés et qu'il y a beaucoup moins de choses à faire dessus, on les prend par deux. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis dit que la première semaine, j'allais prendre un mode primaire et que les deux prochaines semaines, je prendrais des modes secondaires. Donc, je suis partie la première semaine sur Tinker Construct. C'est dur le matin. Et dans une semaine, là, je partirais sur OpenBlock et... Non, pas Undertech. Il est où ? Il est où ? Il est où ? UnderStorage, qui est là. Voilà. On partira sur OpenBlock et UnderStorage et je vous en parlerai à ce moment-là. Mais si je peux vous donner un petit aperçu de ce que sont les modes secondaires. CompactStorage, c'est pour faire des petits coffres, des petits sacs, ce genre de choses... Euh... Je crois que... Non, pardon, je dis des bêtises. Ça, c'est UnderStorage. CompactStorage, c'est pour faire un petit système de rangement. Euh... Ensuite, vous avez Mindsham, c'est pour faire un peu de chimie. C'est assez sympa. SteveFactory, c'est des machineries avec du code. Euh... Vous avez Magic Bees, c'est un complément de Forestry. Alors Forestry, c'est un mode qui sert, entre autres, à faire... À faire... Des abeilles. Voilà. Donc, euh... Les abeilles, si vous voulez... Elles sont assez pétées dans le jeu. Je vais vous montrer. On a un petit système qui permet de faire des recherches. Donc si je fais... Je tape tout simplement Forestry dans ma barre de recherche. Vous voyez, on peut crafter un milliard d'items qui sont pas spécialement utiles. Il y a beaucoup de déco. Mais vous avez aussi... Pardon. Vous avez aussi les ruches qui sont là. Vous avez des bois spéciaux. Alors, je ne sais pas s'ils ont des utilités, ces bois, ou s'ils sont juste jolis. Je sais pas. Je crois qu'ils ont un niveau de minage comme... Comme les matériaux... Brut de type... De type... De type métaux, quoi. Enfin bref, Poppy apprend à parler. Qu'est-ce qui t'arrive ? Euh... Voilà. Donc, euh... Je connais pas tellement le mode. Tout ce que je vois, moi. Comme je suis quelqu'un qui aime bien construire, je vois beaucoup de couleurs de bois. Et ça me fait un petit peu briller les yeux. Euh... Mais voilà. Il y a des arbres assez intéressants. Il y a... Il y a... Il y a des petites... Des petites machines. Des chests un peu spéciaux. Je crois qu'on peut faire des fermes avec aussi. Euh... Des fermes à mobs. Ce genre de choses. Enfin, ça... C'est vachement développé. Mais euh... Vraiment, euh... L'intérêt premier... Voilà. L'intérêt premier de Forestry, c'est vraiment toutes les abeilles. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez avec. Euh... Des mobs. Des euh... Des euh... Des euh... Des métaux. Euh... Des plantes. Ça vous... Vous pouvez absolument tout développer. Alors... La seule chose qui fait que je ne m'y intéresse pas pour l'instant vraiment à ce mode. Et que je ne me lancerai pas dessus. C'est que déjà, ça a l'air extrêmement compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en plus, euh... De ce qu'on m'a expliqué, c'est assez long. Alors euh... Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir. Euh... Je vais me concentrer sur les choses que je connais un peu. Pour pouvoir apprendre aux gens qui me regardent. Et qui ne connaissent rien au mode. Euh... Bah tout simplement. Vous apprendre simplement à vous en servir. Euh... Tout doucement quoi. Tout doucement. Comme dirait Alex. Voilà. Donc voilà. Magic Beast, c'est un petit complément avec un peu plus d'abeilles, je crois. Euh... Exastrice, on en parlera. Parce que... Parce que... Je pense que les copains vont le prendre bientôt. Euh... Et Simply Jetpack, bah c'est... Un tout petit mode avec un ou deux jetpack, je crois. Euh... Power Armor, c'est un... Un... Je pense... Un des modes qu'on utilisera... Euh... En sixième semaine. Je ne sais pas avec quoi on le prendra. Mais euh... Ça m'intéresse bien. Euh... En fait, vous crafter des armures. Euh... Qui te base n'ont rien de spécial. Mais plus vous leur ajoutez de gadgets, etc. Et plus vous pouvez faire de choses avec votre armure. Donc... C'est vraiment... Moi je trouve ça très sympa. On verra ça ensemble d'ici euh... Quelques semaines. Je vous tease un peu, hein. Voilà. Donc... Dans l'idée, voilà. On a tous choisi... La première... Le premier jour. Un mode principal. Ou deux modes secondaires. Et deux semaines après, on recommence. Euh... Quel est... Le... Le délire avec ce hub ? Et bah en fait c'est simple. On a tous une petite échoppe. Bon moi je me suis... Je me suis fait un peu remonter les bretelles parce que j'ai augmenté mon échoppe parce que j'avais pas assez de place pour tout ce que je vendais. Euh... Je vous expliquerai un petit peu... Après vous avoir montré les modes, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai mis en vente parce que pour l'instant ça va... Je vais vous parler en Shintok. Donc on verra ça après. Euh... On a un petit facteur qui est là également. On peut s'envoyer des colis. On peut s'envoyer des mails. Euh... C'est vachement pratique et ça fonctionne très très bien. On a... Kadala... Kadalarnak. Kad... Kadalanark. Ouais. Elle a un nom un peu chelou. Euh... Pour ceux qui jouent à Diablo 3, vous trouverez peut-être la petite référence. Cette main elle nous permet de se faire des sous avec des choses un peu simples. Bon, vous voyez c'est plus ou moins rentable parce que 64 bois bruts pour une unité de pognon qui sont les poils de cul. Oui c'est très classe. Nous on joue dans la finesse, vous voyez. Euh... Je trouve que c'est un petit peu difficile parce que le bois est pas si simple que ça à avoir sauf si tu arrives à te faire une ferme et développer une ferme pour te faire un poil de cul. Je trouve ça un petit peu... Un petit peu... Peu rentable. Donc pour l'instant moi je suis partie sur le pain. Euh... Au début j'étais partie sur le... Sur la... La... La stone brick parce que c'est tout ce que j'avais mais je me suis développé euh... Enfin vous allez voir. On va s'expliquer... Je vais vous expliquer ça tout... 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 Tout le suite. Je bégaye. Tout va bien. Je vais vous expliquer ça tout le suite. Donc nous avons en fait nous avons accès à plus que 3 mondes mais de base on a accès à 3 mondes. Alors euh... Ces 3 mondes c'est simple. Il y a le hub. Par ce petit téléporteur on va se téléporter dis donc c'est... C'est plutôt pratique. Ça fait bouche c'est rigolo. Il fait nuit. Donc euh... Comme je suis seule je vais passer la nuit avant de vous montrer ce qu'il y a dehors. De toute façon vous le voyez déjà un petit peu sur la mini-map. On est dans un overworld. D'accord. C'est pas euh... Jusque là je pense que vous suivez. Nous sommes dans un overworld qui nous permet d'aller récupérer toutes les ressources dont on peut avoir besoin. Moi je récupère énormément de sable parce que j'ai beaucoup besoin de... Euh... Ressources avec le sable. J'avais oublié que j'avais mes bottes et mes ailes donc j'arrête pas de sauter haut alors que j'en ai pas besoin. Mais voilà. En fait la génération de map se fait. Vous avez des bâtiments aléatoires. Vous avez euh... Des arbres de certains modes. Je crois que ça c'est du witchery. Euh... Il y a des abeilles là-bas on le voit. Hop là il y a des petites abeilles. Euh... Dans la nature. Donc si vous prenez les abeilles vous pouvez récupérer les ruches déjà existantes. Euh... Il y a des petites fleurs comme celle-ci qui sont de chez Ars Magica. Enfin voilà. Ça génère vraiment euh... Tout ce dont il y a besoin au niveau des modes. Et ça c'est un fou. Il y a quelque chose d'autre ? Non il y a rien dedans. Mon nez est en train de refaire les siennes. Euh... A la base je vous avais enregistré le premier épisode. Euh... Qui était en live. Avec tout le monde. Euh... On était euh... On était euh... Je crois qu'on était autour de... Des... Des... Des 150, 160 personnes. C'était assez cool. Euh... Malheureusement il s'est trouvé que les travaux qui se passent en bas de ma rue ont décidé de se placer sous ma fenêtre. Littéralement sous ma fenêtre. Ce qui fait que je sentais ma chaise vibrer, etc. C'était très très agréable. Comme vous pouvez vous en douter. Euh... Du coup il y avait énormément de bruit et j'ai décidé de retourner tout ça. Parce que je trouvais que pour vous c'était vraiment pas sympa. De vous taper euh... Les rouleaux compresseurs, les marteaux piqueurs et les ouvriers qui crient. C'était euh... Je... Je pensais pas euh... Mettre ça sur Youtube. Je trouvais ça trop dégueulasse. Et mon nez me refait des siennes. Donc je refais une mini-pause. Tout va bien. Ah là là. C'est compliqué de se mettre à jour. Euh... Là je suis en train de cliquer sur des... Ah mon dieu ! Oh qu'est-ce qui se passe ? Tout ça on verra après. Euh... Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire au niveau du Hub ? Oui bah nous avons euh... Donc chacun a une petite échoppe hein. Vous voyez. Trois échoppe euh... Parce qu'il y a trois personnes chez les bleus. Trois échoppe jaune parce qu'il y a trois personnes chez les jaunes. Etc. Etc. Euh... Je vous ai pas parlé des distributeurs automatiques. Donc on a une économie sur le serveur. Donc évidemment nous avons un distributeur. Donc vous voyez. Euh... Je peux déposer. Je peux retirer. Je peux voir mon solde. Là je fais plus de thunes parce que j'ai acheté énormément de choses chez plein de gens. Vous pouvez euh... Vous faire une nouvelle carte euh... Faire des transferts. Etc. Etc. Si vous avez plusieurs comptes. Voilà. Surtout ne jamais laisser sa petite carte là. Parce qu'après les garçons s'amusent à faire des blagues du genre euh... Vous faire croire qu'ils peuvent vous... Vous soutirer de l'argent alors que les cartes sont liées aux comptes. Ce que je ne dise pas de bêtises elles sont liées à la personne. Genre boit un petit peu de thé. Hum... Attends il est vraiment trop bon ce thé. Je ne sais plus ce que c'est mais... Je crois que c'est un... Je crois que c'est un thé de chez euh... Comment s'appelle cette marque déjà ? Bon je ne sais plus. On s'en fout. Voilà. Donc ça c'est... C'est mon temple. Je suis passée tellement vite que je ne vous ai pas expliqué. Voilà. Très bien. Du coup on recommence. On est où ? Ah là on est là. Bonjour monsieur le facteur. Vous avez une drôle de gueule. Vous êtes rigolos. On dirait un Igor. C'est très mignon. J'ai des mails. Ah bon j'ai des mails. Euh... Qu'est-ce qu'il m'a écrit ? Bah on va regarder ça. Euh... Vous allez pouvoir voir la multitude de mails qu'on m'envoie. Puisque j'ai trop d'admirateurs sur ce serveur. Tout le monde m'aime. C'est évidemment une blague. Je me permettrais pas de dire ce genre de choses. Epic Bacon. Epic Bacon. Epic Bacon. Il manquait un dans l'autre message. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh. Ouh. Bonjour. Je propose à la vente de délicieux bacon arc-en-ciel au prix dérisoire de 300 poils d'écu le stack de 60... Ah ! Le stack de 64 ! Ah ça peut être intéressant. Oui effectivement. Cordialement bisous. Bah cordialement bisous mon petit Musa. Je goûterais ça. Je goûterais ça. Qu'est-ce que ça rend comme vie ? Oui c'est l'équivalent des... Delighted Meal. Que fait Fox. Vous voyez que Monsieur Épierre parlent très bien la France. Très très bien. Voilà. Monsieur Épierre qui est déjà capable de te faire un inventaire full diams en moins de 3 minutes. Donc tout va bien. Cet homme ne connaît pas du tout les modes. Cet homme n'est pas du tout optimisé. Tout va bien. Donc voilà. Ça c'est mon petit temple perso. Il est très joli. J'ai pas le droit de construire dedans. J'ai un petit coffre derrière où je peux mettre mes affaires. Voilà. C'est très sympathique. Ah mais j'ai des livres ici. Ah c'est très bien ça. Mais par contre ça j'en ai pas besoin parce que je fais pas m'agriculture. Tout ça je le laisse là. Ça j'en aurai besoin la semaine prochaine. Avec ma petite tête. Et rigolote. Voilà. Donc ça c'est un TP tout simplement. Voilà j'arrive sur mon île perso. Et mon île perso est très moche pour l'instant. Donc personne ne se moque. Evidemment je n'ai rien construit. Je n'ai fait que mettre des barrières temporaires pour ne pas me viander violemment dans le void. Aux endroits où c'est le plus probable. Donc voilà. Vous pouvez voir que j'ai un petit peu cramé mon cerveau avec les barrels. Parce que c'est le seul truc que je peux utiliser vraiment. Que je connais bien. Pour l'instant avec la base de mode commun. Parce qu'on a une base de mode commun. Donc moi comme on le disait tout à l'heure j'ai pris Tinker. Alors Tinker si vous voulez je l'ai couplé avec un des modes qu'on a de base. En mode commun. Qui s'appelle Ex Nihilo. Le principe de Ex Nihilo. Bon il y en a plein qui connaissent déjà. Mais voilà. Le principe de Ex Nihilo pour faire assez court. C'est que vous partez de rien. Pour avoir un tout. Voilà. Ex Nihilo en latin ça veut dire partir de rien. Donc on est parti de rien. On avait un sieve qui est maintenant derrière dans une machine. Voilà. On avait ce petit objet là. Voilà. Qui nous a servi en fait tout simplement. Pour récupérer des ressources. Qu'on faisait c'est qu'on prenait. Est-ce que j'en ai sur moi ? Non. Je vais vous montrer. On va vous expliquer tout simplement. Je vais aller voir ma petite machine. Il n'y a plus rien dans le chest là-haut. Donc c'est peut-être pas la peine qu'elle soit allumée. Elle consomme pas du coup parce qu'il n'y a rien à... D'accord c'est très bien. Oh oui. Oui il y a du gravier. Bon en gros. Je vais... Pfff. Attendez. Je vais baisser le son des mobs. Friendly créatures. Eh vous allez fermer un peu vos gueules parce que vous êtes un peu reloutes les vaches. Oui vous êtes carrément reloutes hein. Clairement. Toi avec ton chapeau là je vais te le piquer. Je vais venir te foutre un coup d'épée dans la tronche. Donc... Je prends de la cobble. Et ça s'est déjà re-rempli parce que c'est la violence. Très bien. Je prends de la cobble. Je vais de ce pas voir ma table de craft qui se trouve là-bas. Je vous expliquerai ensuite comment ça fonctionne toutes ces tables de craft. Donc... Est-ce que j'ai des sticks ? Non j'ai pas de sticks évidemment sinon c'est trop facile la vie. Là dedans j'ai du bois. Voilà. Faut vraiment que j'arrange tout ce bordel parce que j'en colle partout là. Ça va pas du tout. Donc... Avec des sticks. Je vais me faire ce qu'on appelle un marteau. Un petit marteau. Voilà. Je me fais ce petit marteau. Et je vais poser ma cobble. Donc... La cobble... Ça ne passe pas au... Ça ne passe pas au tamis. Vous voyez. Ça passe pas au tamis. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que la cobble puisse passer au tamis ? Et récupérer des ressources. Comment je vais faire ? Je vais la poser. Et avec mon marteau je vais venir la concasser. Et ça va me donner du gravier. Bon. Le gravier va me donner certaines ressources. Euh... Le gravier va me donner... Euh... Je vais vous montrer. Ça va me donner ce type de ressources qui s'appelle les broken. Si vous voulez c'est... Pfff... C'est... C'est... On va dire c'est du minerai mais c'est du minerai un peu grossier. Voilà. C'est... C'est un petit peu grossier. C'est encore un peu cracra. Euh... Donc euh... L'intérêt de... De passer au tamis, de passer au cive le gravier. C'est que vous ne récupérez pas que ces ressources là. Vous allez récupérer également... Des choses comme euh... Des euh... Des euh... Du flint. Donc euh... Voilà. Du flint. Du charbon. Merde. J'ai sorti mon charbon. Tout va bien. Pourquoi je peux pas le récupérer ? Parce que j'ai plus de place. Oui. C'est normal. Tu te calmes Poppy. Voilà. Euh... Pourquoi j'ai récupéré une plume ? Parce que je suis passé à côté d'un poulet qui m'a largué une plume. Tout va bien. Euh... Vous récupérez d'autres choses également. Il me semble que vous récupérez du lapis. Vous récupérez de l'apatite. Mais l'apatite clairement euh... J'en ai à plus savoir qu'en foutre alors que ça me sert pas. Euh... Vous récupérez la blaze powder également. Ou je sais plus si la blaze powder on la récupère pas avec le sable ou euh... Enfin on va voir ça. En gros euh... Selon... Le nombre de fois où vous allez concasser votre matériel de base. Vous allez récupérer différents matériaux. Si je récupère. Là vous voyez. Si j'ai recassé le gravier j'ai récupéré du sable. Euh... Le sable va me donner euh... Ces ressources là. Voilà. Les crushed. Qui sont un peu plus propres, un peu plus raffinés que les broken. Si. Je. Ouais. Je vole. Si je repasse ça. Au concassage. Je récupère de la dust. Et la dust. Je la passe aussi euh... Là parce que j'ai pas envie de la garder dans ma inventaire. Donc. La dust me donne. Ces petites poudres là. Vous voyez. Euh... Moi. Moi ce qui m'intéresse beaucoup avec euh... Avec euh... Avec la dust. C'est que je récupère de la redstone. Euh... Avec le gravier. Je récupère des émeraudes. Evidemment. Je les ai sorties en tapant sur le barrel. Tout va bien. Je récupère des émeraudes et du diams. C'est plutôt pratique. On va pas se mentir. Euh... Mais la dust a tendance à vous donner un peu plus de composants. Donc euh... Donc mon chest est vide. Parce que j'ai... J'ai rangé hier. Voilà. Tout simplement. Donc ça je vais euh... Qu'est-ce que... J'en ai fait quoi de mes dust ? Elles sont où mes... Mes dust ? Elles sont où mes dust ? Elles sont peut-être là-dedans ? Non ? Elles sont pas là ? Pourquoi j'ai plus une seule dust ? Je les ai rangées hier ? Bah putain. C'est pas grave. Ça va aller Pop. Euh... Tu vas t'en sortir un jour. Mon coffre a décidé de laguer. Tout va bien. Euh... Voilà. Donc ça me permet de récupérer quand même pas mal de ressources. Et euh... Ensuite si vous voulez les poudres. Est-ce que je peux vous donner un exemple ? Non parce que j'en ai pas qui sont par 4. D'accord. Très 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 bien. Bon en gros les poudres. Vous les mettez euh... Euh... Comme ça par 4. Dans une table de craft. Et ça vous donne... Un bloc. Un bloc. Et ce bloc vous allez pouvoir le mettre. Est-ce que j'ai de l'aluminium par exemple ? Que je puisse vous le montrer parce que... En ce moment je suis en têche d'alu. Salut les vachounes. On va aller les mettre dans ce grand four là. Alors ce grand four là. J'aurais du le construire avec vous. Pour que vous voyiez un petit peu la construction. Mais concrètement euh... Ce sont euh... Tout simplement des... Des briques de Groot à la base. Qui se... Qui en cuisant se transforment en ciré de briques. Et j'ai de l'obsidienne dans mon bassin. Qui est-ce qui m'a fait ça ? Dis donc. Ça c'est pas cool hein. C'est pas cool du tout. Euh... Donc. Je suis en train de vous expliquer comment on fait le Groot. Alors le Groot... C'est un alliage de... Gravier. Je ne me mets pas trop près. Voilà. C'est un alliage de gravier. Bah voilà. Je l'ai quand même fait sortir. Un alliage de gravier. Un alliage de sable. Et un alliage... Euh... De dust. Me semble-t-il. Euh... Est-ce que je peux vous montrer la recette ? Comme ça vous verrez comment ça se passe. C'est très pratique le... 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 Le NEI. Là. Cet outil de recherche. Parce que vous pouvez vraiment tout voir. Si je fais R. Je verrai l'utilisation du... Pardon. Si je fais R. Je verrai l'utilisation du Groot. Et sa... Non. Sa recette. Euh... Comment je... Comment je... Je le récupère etc. Ah non non. Oui. C'était euh... De la clé. Du sable. Et du gravier. Voilà. Ça me donne 8 Groot. Si je le fais que comme ça. Ça m'en donne 2. Voilà. Bon. Moi je préfère passer par le 8. Je trouve que c'est un peu plus... Euh... Rapide. Un peu plus rentable. Et ça vous donne euh... Ça vous donne des petites briques. Je suis en train de perdre ma voix. C'est magnifique. Et le Groot vous... Bien sûr. Oui. C'est ça l'utilisation du Groot. Voilà. Vous le mettez à cuir. Et vous récupérez les cirées de briques. Les cirées de briques. C'est comme de la brique. Vous les mettez par 4. Et ça vous donne euh... Ça vous donne euh... Différents composants. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais montrer. C'est très bien. Ça vous donne la brique. De cette manière. Et tous les composants dont vous aurez besoin pour faire votre four. Donc les petits faucettes. Qui servent à faire couler euh... Le... Le... Le métal en fusion euh... Dans votre moule ou dans votre... Dans votre bassin. Qui récupèrent. Voilà. Vous avez le petit tank qui sert euh... De réservoir dans lequel vous allez mettre votre lave pour que ça chauffe. La casting table euh... C'est la petite table sur laquelle vous allez mettre vos moules. Donc le bassin de récupération. Et euh... Ça évidemment c'est le contrôleur parce qu'il faut bien une machine pour dire euh... Pour vous dire euh voilà euh... Ça marche euh... Y'a tant de... Y'a tant de lingots de fer. Y'a tant de lingots d'obsidienne. Y'a tant de lingots euh... Y'a tant de lingots euh... D'aluminium dans votre four. Et ça c'est tout simplement le drain sur lequel vous allez mettre le petit faucette. Comme ça. Hop. Dessus. Euh... Et ça marche très bien. Et je retourne me moucher. C'est l'abomination aujourd'hui. Bleh. Décidément on ne peut pas tourner l'épisode sans faire de pause. C'est... La... Kef. Très 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 la kef. Euh... Je vais bouffer un petit truc parce que je suis en train de... 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 De me creuser le bidou. Donc. Alors. Pour vous expliquer. Hum. Je vais vous expliquer le démarrage. Tout simplement. Euh... On va partir sur comment produire un moule. Donc je vais vous montrer assez facilement comment ça fonctionne. Comme ça on va voir l'utilisation des tables aussi. Donc cette table là. C'est tout simplement une table de craft. Passer dans une table de craft. C'est à dire que si je prends du bois. Là. Je vais me faire une table de craft. Je la récupère. Je la repasse dedans. Ca me donne une crafting station. Quel est l'intérêt de la crafting station vous allez me dire ? Et bien c'est très simple. Comme vous le voyez sur le côté. S'il y a un coffre à proximité. La table va vous montrer le contenu du coffre. Donc ce qui est intéressant c'est... Bon moi je l'ai pas du tout fait. Euh... Parce que ce coffre a été placé évidemment tout à fait au pif. Pas du tout étudié. Euh... L'intérêt de cette table c'est que voilà. Vous avez le coffre sur le côté. Et que vous pouvez y mettre les ingrédients. Dont vous allez avoir besoin. Pour crafter. Les crafts que vous faites le plus. Ou je sais pas. Euh... Si vous avez envie. Euh... Tout simplement. Parce que cette table elle garde en mémoire. C'est à dire que si je... Si je pars là. Je laisse ça. Je m'en mets. Vous voyez ça saute pas partout. Ça reste dedans. Et ça c'est hyper pratique. Euh... Et euh... Cette table là si vous voulez. Bah... Constamment euh... Elle me fait des crooks. Alors le crook ça sert à récupérer les feuilles. Ça sert à... Enfin à récupérer les feuilles. Ça sert à casser les feuilles en ayant un peu plus de loot dessus. Euh... Notamment des verres à soie. Mais ça on en parlera plus tard. Je vais pas vous encombrer le cerveau tout de suite. Donc euh... Cette table là. Elle a cette utilité là. Qui... Non. Qui permet de conserver les recettes à l'intérieur. Si vous partez. Vous euh... La blindée euh... De slimeball elle va pas toutes les cracher dans tous les sens. Elles resteront dedans. Euh... Donc voilà. Avec le coffre en parallèle. Vous avez la stencil table. Qui elle en fait sert à faire des petits patterns. Si vous voulez. Euh... C'est le principe un petit peu de la pyrogravure. Euh... Voilà. Vous creusez un moule dans du bois. Je pense que vous avez déjà vu des artisans faire ce genre de choses. Sinon faut regarder un peu plus de vidéos sur Youtube. Et vous cultiver hein les gars hein. Parce que là quand même faut pas déconner. On va revoir un petit peu de thé. Hum hum. Comme ceci. Donc vous mettez vos petits patterns. C'est très très simple à faire. Un pattern. Vous avez du bois. Du stick. Et paf. Ca fait des chocapic. Voilà. C'est magnifique. Vous mettez vos petits patterns. Pouf. Dans la stencil. Vous allez choisir. Tiens bah aujourd'hui j'ai envie de me faire une pioche. Alors je vais me faire une tête de pioche. Pas vous le prenez. Euh... Une petite pièce d'assemblage. Un petit binding. Et euh... Et on va prendre une tool rod. Voilà. C'est très bien. Vous faites ça. Voilà. Vous pouvez vous faire des têtes de flèche. Vous pouvez vous faire des cordes pour vos flèches. Euh... Toute cette partie là je m'en suis pas encore trop intéressée. Donc on verra ça ensemble quand je le ferai. Et ensuite vous allez venir ici. Et ensuite vous allez venir ici. Vous allez prendre... Moi j'en ai plein de crées. Donc je veux plus en créer parce que j'ai plus de place. Vous voyez. Euh... On va prendre par exemple une tête de pioche. Voilà. Euh... On va venir dans la petite table. Voilà. Alors j'ai besoin d'une tête de pioche. J'ai mon petit moule en bois. Le moule en bois ne supportera pas de passer dans le four parce qu'il va prendre feu avec le métal. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place ? Bah euh... Tiens je vais essayer avec de la cobble. Euh... Ça me fait... Entre guillemets euh... Vous mettez de la cobble. Ça la concasse un peu dans le moule. Et vous récupérez une petite tête de pioche. Et ça vous allez pouvoir vous le mettre dans votre four. Donc ça je le pose. Ça je vais le mettre dans le four. Bonjour. Bonjour euh... Petit moule euh... Viens ici. Je la pose. Et euh... Avec mon or. Avec mon or. Je vais faire un petit moule. Voilà. Ça coule. Ça va se durcir en refroidissant. Voilà. Ça... J'en ai plus besoin. Je le sacrifie dans le void. C'est très bien. Et là j'ai mon petit moule. Je vais pouvoir récupérer mon petit moule. Hop. C'est cool. Voilà. Si je veux euh... Je me fais une tête de pioche euh... En bronze. Allez soyons fous parce que j'en ai la masse. Euh... Histoire de vous faire une bonne démonstration. Je récupère mon moule en bronze. Hop. Je vais remettre mon moule à lingots parce que c'est ce qui me sert le plus. Ma petite tête en bronze euh... Je vais... Ça j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà un. Alors ce qu'on va faire... Est-ce qu'on va le jeter n'importe où. Voilà. Va mourir ! Oh quoi que non. Je sais ce qu'on va faire. Voilà. Oui parce que ce mode est un mode super économique. Regardez. Je mets mon moule dedans. Pouf. Ça fait rien. Je pensais que je pouvais le refaire fondre. Eh bah je me tais. Eh bah tant pis. J'ai fait un moule qui me sert à rien. Et youpi. Youpla boum. Ok. Reviens ici. Yala. Va dans le void. Tu nous embêtes. Donc voilà. J'ai ma petite euh... Ma petite tête de pioche. Evidemment il y a besoin de la compléter. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un petit binding. Mon inventaire est plein ça va pas du tout. Attendez. Je vais juste faire un truc. Toc toc. Euh... Je vais poser ma viande là en attendant. Ça je vais le foutre à côté. Ça je vais le foutre au dessus. Et puis ça fait déjà un peu plus de place. Euh... Euh... Et voilà. Et voilà. Et on va prendre... Ah non. Je sais. Ça on va pas le faire en métal. Comme ça on va vous montrer deux choses d'un coup. Ça on le prend et euh... Et ça. Voilà. Euh... On va faire une pioche. Vous allez voir ça va être très cool. Moi je veux du papier s'il vous plaît. Hier j'en avais tout plein du papier. Du papier. Euh... Qu'est-ce que... J'ai plus de papier ? J'ai pas rangé ça là dedans. Ça m'étonne de... Ah non je suis bête. Pardon. J'ai oublié que... Que j'avais euh... Que j'avais fait euh... Tout mes barrels. Donc. Je vais faire... La partie pour rattacher... La tête aux manches. Je la fais en papier. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. On va aller couler notre manche. Voilà. Je pose mon petit truc pour faire un manche. On va faire un manche en bronze. Hop. Je récupère mon manche. Je récupère mon moule. Je repose mon moule à... A lingot. Et je vais ranger ça. Voilà. Je range ça. Je range ça. Euh... Le papier sincèrement... On est pas obligé de le mettre dans un barrel. On mettra peut-être quelque chose de plus intéressant. Genre du blé. Et maintenant que j'ai mes trois parties. Je vais aller dans la petite table qui se trouve ici. Je vais lui dire. Bonjour. Je veux une pioche. Et... Je vais... Mettre tout simplement mes petites parties. Voilà. Vous pouvez la renommer euh... Vous pouvez la renommer euh... Comme ceci. Ou lui donner le nom que vous voulez. Et... Alors. Quel est l'intérêt de mettre une partie d'assemblage en papier ? C'est que... Regardez. C'est que regardez. Comme j'en ai pas d'autres. Je peux pas vous faire la démonstration. Et merde ! Euh... Bon. Je vais vous le faire tout simplement à la voix. Imaginons que cette partie soit en bronze. Euh... Sur les modifieurs. Donc les modifieurs. On va... On va voir ça après. Mais... En gros c'est des petits ajouts que vous pouvez faire sur votre pioche. Pour qu'elle soit un petit peu plus complètement pétée. Donc l'intérêt. C'est que... Si je ne mets pas de partie en papier. Tout simplement. Il vous restera 3 modifieurs disponibles. En rajoutant cette partie en papier. On passe à 4. Ça baisse un peu la durabilité de l'objet. Mais vous allez voir que c'est pas vraiment handicapant. Je récupère cette euh... Cette pioche là. Et on va voir qu'on peut lui rajouter différentes choses. On peut lui rajouter de la durabilité. En rajoutant un diamant. Par exemple. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un diamant. On va prendre une émeraude. Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre pour vous montrer un peu. On va prendre de la red... Bleh ! On va prendre de la redstone. Voilà. Euh... Et... On va prendre... J'ai pas de la pilazuli. Mais je vous montrerai tout à l'heure quand même le principe. Donc là je reste sur cette partie là. Euh... Si j'ai besoin de réparer ma pioche. Bah c'est tout simple. Je mettrai ma pioche avec un lingot de bronze. Boum ! Elle récupèrera de la durabilité. D'accord ? Mais si euh... J'ai envie de lui rajouter de la durabilité. Euh... D'augmenter sa limite de durabilité plutôt que de juste la réparer. Je peux mettre un diamant. Et là boum ! La durabilité elle augmente quand même considérablement. Ce qui fait que je pourrais beaucoup plus l'utiliser. Elle sera beaucoup plus efficace. Euh... Le... Ça me consomme du coup... Ça me consomme un modifieur. Voilà. On va pas le faire parce que ça me sert à rien. Si je mets... De la redstone. Vous voyez que ça m'ajoute un modifieur un petit peu différent. Euh... Là vous voyez le mining speed de base est à 8. Ici. Si je rajoute de la redstone. Euh... Elle va passer à 8,08. Plus je vais mettre de redstone. Ça me coûtera qu'un seul modifieur tant que je ne dépasse pas les... Le... La limite des 50. Plus je mettrai de redstone. Plus ma... Ma pioche minera vite. Voilà. Ça c'est assez intéressant. Euh... Bien joué. Alors. J'ai besoin de ça. Comment... Euh... Comment vous expliquer un petit peu le principe de la silky ? Euh... Tout simplement. On va avoir besoin d'entourer une hémorraude avec du silky. Le silky se fait avec des nuggets et euh... C'est quoi ? C'est... Soit c'est un fil d'araignée entouré de nuggets ou euh... Ou un nuggets entouré de fil d'araignée. Je ne sais plus. C'est l'un ou l'autre. Mais en gros ça va vous donner des silky. Et les silky... Euh... Et bien. Tout simplement. Vous les mettez comme ça. Vous mettez une hémorraude au milieu. Et vous allez récupérer. Un. Joyau. Euh... Silky. Je vous explique un petit peu. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Pour ceux qui ont déjà joué minecraft. Ça va vous donner. Du silky touch. Et le silky touch c'est très pratique. Surtout dans ce mode pack. Où vous ne pouvez pas ramasser euh... Si vous voulez de minerai. Vous ne pouvez ramasser aucun minerai. Dans euh... Dans le nether. Sans rendre les pigmen mécontents. Ou tout simplement sans que ça vous explose à la gueule. Donc euh... Comment vous dire que vous êtes en train de miner du quartz. Ou en train de miner... Je ne sais pas. Vous allez trouver un diamant dans le nether. Oui parce qu'il y a des diamants dans le nether. Il y a tout dans le nether en fait. Euh... Tout ce qu'on trouve dans l'overworld se trouve dans le nether sur ce mode pack. Vous êtes en train de tranquillement miner un diamant dans le nether. Et euh... Au moment où vous finissez de le miner vous entendez un bruit très bizarre. Genre... C'est comme le bruit des creepers. Et ça vous explose à la gueule. Et il y a des espèces de... Dandermite euh... Enfin... De... De... De fish là. Comment ça s'appelle déjà ? Les silver fish qui vous sautent à la gueule. Qui vous brûlent. Qui vous défoncent complètement. Euh... Euh... Sur celle-ci je l'ai. J'ai l'équivalent de fortune sur le mode qui s'appelle luck. Euh... Qui s'obtient. Voilà. Euh... Comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous mettez euh... Pareil. Vous mettez votre pioche euh... A droite. Et vous mettez du lapis en haut. Et bam ! Vous récupérez de la luck. Alors c'est le même principe que la redstone. Plus vous en ajoutez. Plus vous avez de luck. Voilà. Tout simplement. J'espère que c'était pas trop compliqué. Que j'ai pas parlé beaucoup trop vite. J'espère que vous avez bien compris. Le principe de Tinker c'est un peu ça. Maintenant euh... Si vous voulez. On peut parler de choses un petit peu plus développées dans Tinker. Qui sont euh... Qui sont tout simplement. Eh bien. Les armures que je porte sur moi actuellement. Je les ai pas toutes faites encore. Mais il y a des armures qui sont très intéressantes. Euh... Donc euh... En partie. Déjà bah je vais vous montrer tout simplement. Euh... Les bottes. Les bottes en fait. Elles se font avec du cuir. C'est pour ça que j'ai des vaches. Et que j'ai eu du mal à démarrer sur le serveur. Parce que j'avais besoin de mes vaches. Que j'arrivais pas à les faire se reproduire. C'était un peu le bordel. J'ai dû créer un market de chez euh... Pam's... Pam's... Je sais plus c'est quoi ton mot toi. Pam's Harvestcraft. Voilà. Et en fait euh... Récupérer des émeraudes avec le sieve. Avec le tamis derrière. Vous voyez. Pour récupérer un oeuf de... 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 De vaches. Ça vous coûte 9 émeraudes. Alors c'est relativement cher hein. Parce que quand on sait qu'on en chope euh... Je crois qu'il y a 2... 1% ou 2% de chance d'en avoir un. Euh... Donc euh... Donc voilà. Donc. Mes armures se font. Avec du cuir. Est-ce que j'ai encore... Oui. J'ai du cuir. Je l'ai mis là dedans tout à l'heure. Donc. On va regarder très rapidement euh... Les crafts de mes armures. Vous allez voir. C'est... Y'a rien de très compliqué. Au début. Les armures elles payent vraiment pas de mine. Attendez. J'ai un truc qui est ouvert. Vous le voyez pas. Mais moi je le vois ça me saoule. Voilà. Je le ferme. Elles sont vraiment pas compliquées à crafter. Euh... C'est plus les petits ajouts qu'on peut faire dessus si vous voulez. C'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure avec euh... Avec euh... Les armures euh... Que je prendrais en 6ème semaine. Qui sont beaucoup plus développées que ça. Mais c'est un peu le principe. Vous allez voir. C'est... Très sympathique. Moi je... Moi j'aime beaucoup. J'approuve. Donc voilà. Elles sont ici. Par exemple euh... Euh... Les lunettes euh... Les petites lunettes... Qui sont ici. Elles me servent à faire ce que fait Optified. C'est à dire que. Elles sont construites. Euh... Je peux zoomer. Avec. Et à chaque fois je fais la même bêtise. J'oublie de faire entrer. Et je dé... Je change tout... Tout mon bordel. Voilà. Là si je fais U. Euh... D'accord. C'est pas ce que je voulais voir. Ce que je veux voir c'est ça. Voilà. La recette. R comme recette. U comme utilité. Voilà. On va pas faire euh... On va pas aller plus loin que ça. Donc vous voyez. Il me faut. 3 cuirs. 2 verres. 2 lingots d'or. Et je récupère les petites lunettes qui sont là. Qui me permettent de zoomer. Alors euh... J'ouvre une page internet. Vous ne la verrez pas. Moi je la vois. Je l'ouvre parce que j'ai envie de vous parler un petit peu des choses qu'on peut rajouter dessus. Euh... Vous verrez. Ça peut être assez intéressant. Donc les lunettes. Alors les lunettes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les lunettes ? Est-ce que le texte peut se... Peut se réveiller un peu. Et aller un peu plus vite là. Euh... Les lunettes. En fait on peut rajouter de la night vision. Donc on peut voir dans le noir avec. Si euh... On dispose comme ceci les choses. Je vais mettre euh... Mes lunettes ici. Je vais mettre ici une carotte d'or. Et ici. Je mets euh... Un... Briquet. Briquet, carotte d'or, lunettes. Vous récupérez des lunettes avec night vision. Et ça. C'est très intéressant. Comme vous pouvez voir dans le noir. Euh... Vous pouvez miner tranquille. Vous pouvez faire votre vie. Euh... Si vous avez besoin de farmer du mob. Et bien vous n'êtes pas obligé. Euh... De rajouter de la lumière. Et c'est très très bien. Ensuite vous avez la petite veste. La petite veste du voyageur. Elle se crafte avec 6 cuir. Euh... De la laine. Et euh... Un lingot d'aluminium. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup d'aluminium. Parce que ça me coûte beaucoup d'alu. Et vous voyez avec ça. Je peux nager plus vite. Plus facilement. Voilà. Tout simplement. Je peux rajouter dessus. Euh... Je peux rajouter dessus. De l'esquive. En rajoutant un oeil de l'ender. Une underpearl et du sucre. Euh... Avec cet objet. Je peux rajouter l'effet. Euh... D'esquive. Voilà. On me touchera moins. Euh... On me fera moins mal. Euh... Je peux me rajouter un effet d'invisibilité. Quand je... Quand je me mets en sneak. Je peux... Non. C'est tout ce qu'on peut faire sur la veste. Donc soit euh... Soit euh... Soit l'effet euh... D'esquive. Soit l'effet d'invisibilité. C'est plutôt pratique. On va pas se mentir. Moi je me suis crafté actuellement ces petites ailes là. Alors ces petites ailes là. C'est euh... Quatre lingots de bronze. Une underpearl. Et deux ailes. Si je rajoute dessus. Euh... Si je rajoute dessus. Six plumes. Donc je vais mettre les six plumes. Sur les côtés. Je vais mettre mes ailes au milieu. Au dessus je vais mettre des... Un bloc de slime. Un bloc de slime. Et en dessous une underpearl. Ça me donnera euh... Le feather fall. Alors le feather fall qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement. Bah vous voyez là je vais monter. Tac. Des bases les ailes vous font sauter deux blocs plus haut. Enfin c'est-à-dire qu'au lieu de sauter un bloc vous sautez deux blocs. Donc c'est plutôt... C'est déjà plutôt pratique en soi. Là si je saute et que je reste appuyé sur espace vous voyez. Je tombe tout doucement. Je... Je prends pas de dégâts en tombant. Si je monte euh... Je sais pas je vais monter n'importe où euh... Ah ! Si je peux monter là regardez. Ha ha. C'est trop bien. Je monte là. Je me laisse tomber. Ouh boum. Je prendrai jamais de dégâts. Jamais de dégâts d'armure. Ce genre de choses. Je ne pourrai pas les avoir. C'est plutôt cool. Ensuite il y a des petites bobottes. Les petites bobottes qui de base vous font euh... Vous font monter d'un bloc automatiquement. Euh... C'est-à-dire que si je me dirige vers un bloc là voilà. Je... Regarde je saute pas. Je me balade. C'est complètement... Enfin franchement c'est agréable. C'est un truc que... Qui pour moi devrait être dans Minecraft Vanilla. Euh... Je trouve que c'est euh... Vraiment un des trucs qui manque à Minecraft Vanilla. Le fait de pouvoir monter d'un bloc de base. Donc ces bottes là. Si vous les craftez de base. Pouf. Euh... Si cuir. Un alu. Et deux... Deux fils d'araignée. Vous récupérez... Des petites bottes. Des petites bottes qui vous font monter d'un bloc euh... Naturellement. Ces petites bottes. Vous avez plusieurs effets. Vous pouvez rajouter dessus. Vous pouvez rajouter le double jump. Mais sachant que... Euh... Le double jump. Euh... C'est le double... C'est l'équivalent du double saut dans n'importe quel jeu vidéo. Euh... Donc vous sautez. Vous pouvez re-sauter une deuxième fois dans les airs. Pour... Pour euh... Pour crafter ça. Il vous faut un piston. Un bloc de slime. Et une gas-tear. Ça c'est complètement fumé. Moi je trouve ça super pratique. Le fait de pouvoir sauter deux fois. Surtout si vous avez les ailes. Les ailes qui vous font sauter de deux blocs. Ou sauter d'une hauteur de deux blocs. Vous re-sauter une deuxième fois d'une hauteur de deux blocs. Euh... Vous pouvez euh... Vraiment vous balader. Si vous compilez les deux ça peut être vraiment très sympathique. Ensuite vous avez... La possibilité euh... De marcher sur l'eau. Alors comment vous faites pour marcher sur l'eau ? Avec euh... Les bottes. Tout simplement vous allez mettre deux lilypads avec. Enfin dans... Dans votre crat. Vous allez l'entourer avec deux lilypads. Et euh... Vous allez pouvoir... Vous avez la capacité de marcher sur l'eau. Pour... Ensuite vous avez l'effet pour pouvoir marcher sur l'eau. C'est à dire que... Quand je dis marcher sous l'eau. Euh... La première vous marcher sur l'eau. La deuxième... Vous marcher sur l'eau. Euh... Vous crafter les bottes. Vous mettez un bloc d'iron avec. Et ça vous emmène directement... Par le fond. Et c'est hyper pratique quand vous avez quelque chose à récupérer au fond de l'eau. Ça peut être vraiment très intéressant. Est-ce que je pouvais faire une petite démonstration ? Est-ce que j'ai encore des blocs de fer sur moi ? Non. Mais je peux en faire un. Euh... Oui c'est bon. J'ai largement de quoi faire un bloc de fer. Parce que de toute façon je voulais le mettre sur mes bottes. Donc ça tombe bien. Euh... Il faut juste que je les récupère. Voilà. On va faire ça ensemble. Par exemple. Je mets... Pardon. Je craft. Avant. Toutes choses. Je craft mon bloc d'iron. Je le mets là. Je mets mes bottes. Mes bottes. Voilà. Je mets mes bottes avec. Et là. Maintenant. Si je vais dans l'eau. Et bien mes bottes. Elles m'emmèneront directement au fond de l'eau. Et euh... Je trouve... Ça peut paraître bête. Mais pour quelqu'un qui fait mariculture par exemple. Qui est un bot qui se passe pratiquement uniquement dans l'eau. Et que vous avez du corail à aller récupérer. Des perles. Ce genre de choses. Pouf. Vous tombez direct au fond de la flotte. Après. Bah vous remontez. C'est... C'est classique. Vous remontez. Vous vous mettez. Sur une hauteur d'un bloc. Et vous sortez. Euh... Si vous remontez juste comme ça. Je crois que c'est un peu la misère. Attendez. Si je remonte juste simplement. Il me semble que j'arriverais pas à sortir de l'eau. Ah si. Bah si. Bah non. Bah c'est moi. J'ai rien dit. C'est juste que je suis teubée. Et que hier j'y arrivais pas. Voilà. Faut pas toujours écouter ce que dit Popito. Elle dit souvent des conneries. Et euh... Les deux derniers. Les deux dernières armures. Après on parlera plus de Tinker tout de suite. On en reparlera si on en a besoin. Les gants. Les petits gants. Vous voyez. Alors bon. C'est des gants. Ça protège pas. C'est un peu de la merde. Mais par contre c'est très pratique. Si vous rajoutez. Vous prenez les gants. Vous les mettez dans une table. Dans une table de craft avec de la redstone. Et vous récupérez. Les gants que moi j'ai sur moi. Voilà. J'ai de la hâte sur mes gants. Et c'est le même principe que les pioches. Si vous voulez. Plus je mets de redstone dessus. Et plus j'ai de vitesse de minage. De vitesse de... Voilà. Oui. De vitesse de minage. Tout simplement. C'est extrêmement sympathique. Moi je trouve ça très cool. Je sais pas si on peut mettre autre chose sur les gants. Je regarde. Mais il me semble pas. Vous avez la possibilité de faire aussi sur les bots. J'ai oublié de vous dire. Vous avez la possibilité de faire... Un effet de... Vous réduisez les dégâts de chute. Et je crois que vous rebondissez un petit peu à l'impact. Je suis plus très sûre. Mais étant donné que j'ai déjà les ailes. J'ai pas besoin de rajouter ça sur mes bots personnellement. Après quelqu'un qui veut avoir un jetpack. Plus les ailes. Mais comme vous voyez. Les ailes se mettent à la place du pantalon. C'est un peu bizarre. Je pensais que ça se mettrait là-haut. Mais ça ne veut pas. Donc il n'y a qu'à ces endroits que je peux les mettre. Je pensais les mettre ici. Moi. Dans l'emplacement des... Des ailes. Mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà. On le... On le met en pantalon. C'est très bizarre. Mais en même temps, ça paraît logique. Puisque dans le set, il n'y a pas de pantalon. Donc vous n'allez pas mettre ça à la place de l'armure. Puisque vous êtes censé porter les deux. Vous avez la possibilité... Les gants donc de... Non. Les gants, il n'y a que ça. Il n'y a que la redstone. Et vous avez une petite ceinture que vous pouvez craft aussi. La petite ceinture, elle vous permet de... De ce que m'ont expliqué les garçons. Parce que moi, je ne me sers pas de la ceinture. Parce que j'en ai pas... J'arrive... Je ne sais pas m'en servir. Ça me perturbe trop. Il me semble que ça vous... Ça vous permet de swapper... Votre barre d'action. Avec une autre... Je crois que ça vous rajoute une ligne dans l'inventaire. Et vous swapper entre les deux. Et comme ça, vous pouvez avoir tous vos outils. Toutes vos... Toutes votre ligne. Quand vous êtes en exploration, vous n'allez pas forcément mettre... Vos objets dans le même ordre dans votre barre d'action. Que quand vous êtes en train de construire par exemple. Donc ça vous permet de pouvoir switcher l'un l'autre. Il n'y a pas de modifieur à mettre dessus. Mais ça peut être intéressant quand même. Personnellement, ça ne me sert pas. Et évidemment... Alors la chose la plus intéressante je trouve de ce que je vais vous dire là. C'est que tout ça... Et bien si vous rajoutez un modifieur que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Qui est l'auto-repaire. Alors comment on fait de l'auto-repaire ? Vous voyez tout ça là ? La petite mossy stone qui est là. Je vais la récupérer. J'en ai besoin de 9. Donc j'en ai 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et il m'en faut une neuvième. On va prendre celle-là parce que je n'ai pas envie de foutre de la flotte partout. Voilà. La mossy stone on l'obtient comment ? Et bien avec ex nihilo on fait un petit barrel... C'est du ex nihilo ça ? Oui. On fait un petit barrel en bois. On pose ce petit barrel en bois sur le cube du milieu d'un pattern de 9. Vous le mettez sur le cube du milieu. Vous le remplissez d'eau. Et en fait le petit barrel en bois va fuir un peu si vous voulez. Il va fuir et se répandre sur la cobble. Et ça va vous produire de la mossy stone. C'est plutôt pratique. Par contre pour que ça fonctionne il faut que le seau soit tout le temps plein. Il faut que ce barrel là soit plein. Donc là ça tombe bien. C'est plein. C'est plein. Bon bah tant pis je vous montrerai une autre fois. C'est à dire que si ça se vide un petit peu ça ne fait plus de mossy. Il faut qu'il soit plein à craquer. Donc là j'ai mes 9 mossy stones. Je vais les passer dans une table de craft. Et je vais récupérer une boule de mossy. Cette boule de mossy je vais pouvoir la mettre par exemple sur mes ailes. Euh non c'est pas là dedans. C'est là dedans. Hop. Je mets mes ailes ici. Je mets de la mossy dessus. C'est très moche. Mais c'est très pratique. Tiens je les ai pas renommées mes ailes. Euh on va les nommer comment ? Ah je sais. Peau picard. Pour la vanne. Voilà. Donc pour aujourd'hui je pense que ça va être un peu tout. On va pas trop vous remplir le cerveau. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup beaucoup de choses. On reparlera de tout ça dans un autre épisode. J'ai pas envie de vous surcharger le cerveau. C'est déjà un épisode qui est assez long où j'explique beaucoup de choses. Euh. Mais voilà. Euh. On va finir tout simplement sur euh. Coucou regardez on est en mode avec des chapeaux. Et ça je trouve ça super rigolo. Parce que du coup vous pouvez mettre n'importe quoi. Regardez. C'est ridicule. J'ai un chapeau avec un piston. Euh. J'ai euh. Ce chapeau qui est absolument magnifique. Qui est un jukebox. Qui est ridiculement gros. J'ai un lapin dans un chapeau. Euh. J'ai un tentacool sur la tête. Je peux avoir une case de vikings. Un panneau solaire. Ou encore euh. Une tour de portal. Une tourelle de portal. Enfin bref. C'est euh. C'est l'infini connerie ce mode. C'est trop bien. Voilà. Donc. Et bah écoutez. On parlera du reste plus tard. Pour l'instant déjà vous avez vu que euh. Comment fonctionnait le four tinker. Et euh. Le tapis. Le tapis. Mais bien sûr. Le tamis dex nihilo. Voilà. Au niveau du HUD. Qu'est-ce que je peux vous expliquer de plus. Histoire que vous puissiez comprendre. Euh. En bas à gauche. Ici là. Vous remarquerez. Que j'ai la durabilité de mes objets qui s'affichent. Donc je vois que mon armure elle peut encore prendre 20 dans la tronche. Euh. Mes bottes et mes ailes. Bah comme elles ont l'auto repair. Et bah. Elles vont se réparer toutes seules. Donc je me fiche un petit peu qu'elles s'abîment. Mais étant donné que je ne prends pas de dégâts de chutes. La seule manière de les abîmer. C'est de me faire taper dessus. Avec 1036 de durabilité. Je pense que ça va. Hein. Ça va. Du coup. On va s'arrêter là. Et moi je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vous remercie de me suivre. On se retrouve sur Twitter. Si vous voulez. Vous avez l'adresse Twitter. Qui est tout le temps. Euh. Clicable. Sous. Ma bannière. Euh. Youtube. Donc vous pouvez regarder la bannière Youtube. Voilà. Euh. Vous avez. Ma. Bah. Ma page Facebook. Mais je vous avoue. Je m'en sers pas tellement. Donc c'est pas très intéressant. Je vous mettrai dans la description. Les liens de. De ma chaîne Twitch. Parce que je fais des lives. Tous les lundis. De 15h à 18h. Et on se retrouve. Très très vite. Je vous promets d'être un petit peu plus fofolle. Et peut-être un petit peu moins. Euh. Sérieuse que là. Voilà. Mais je trouvais que. Euh. Pour vous expliquer un petit peu le modé. C'était pas très cool. De. 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 Sous-titrage ST' 501